Mon cher Cyrus, je le disais en intro d'émission, t'es parti au Japon, parce que dernière émission que t'as dû faire, je crois que c'était en mars, un truc comme ça, et t'as décidé donc du coup de partir, pas pour faire une semaine ou deux semaines à Tokyo, pour partir vraiment à un trimestre. En moins. En fait, j'ai fait le maximum, en tant que touriste, tu peux rester 90 jours. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait les 90 jours, j'avais un appart, j'allais à l'école le matin, tous les matins, j'allais étudiant, apprendre la langue. Et c'était incroyable. Effectivement, tu découvres un pays, une culture de manière très différente de si tu faisais juste deux semaines ou deux semaines et demie. C'était comment ? C'était en ambiance sac à dos after work le jeudi ? C'était quoi le bail ? En fait, c'était tellement intense, parce que c'est des cours où quand t'es un peu plus adulte et que tout le monde est là vraiment pour apprendre, en deux ans, le cursus, en deux ans, t'es censé apprendre le japonais. Donc genre, en gros, on y allait le matin et effectivement, genre sac à dos avec les nouveaux camarades de classe, etc. C'est quoi ? C'est international du coup ? Ah ouais, j'étais le seul français. Il y avait des Allemands, il y avait Thaïlandais, Indonésiens. Oh, les rencontres de fous, ça. Ouais, ouais. Il y avait un prêtre indonésien, gars, on s'est mis une caisse dans sa paroisse. Ok, d'accord. Des moments de vie, des moments de vie. C'était incroyable, tu vois. Et tout ça, c'était effectivement en plus de l'expérience juste là-bas, quoi. Moi, je suis curieux un peu, parce que c'est vrai qu'on en parlait en plus la semaine dernière avec toute la team QSMP, parce que ça parlait du Brésil, les différences. Le Japon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont partis au Japon et tout. Pour toi, c'est quoi les différences culturelles qui ont été peut-être le plus fortes sur le côté... Parce que quand tu restes trois mois, j'imagine, justement, t'as les gens que tu rencontres à l'école, mais c'est aussi le côté sociabilisation. Tu t'es fait des potes, par exemple, japonais et tout, là-bas ? Des potes japonais, peu, mais quelques-uns, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a tout un pan de la culture japonaise où t'as pas accès en voyage. Et c'est notamment, par exemple, l'intimité. Genre, ce qui se passe à l'intérieur des foyers, etc. J'ai pu beaucoup discuter avec des Japonais. Il y a une chaîne aussi que je recommande, qui s'appelle Takashi From Japan. Il fait des micro-trottoirs et tout. Et tu vois, typiquement, il a sorti une vidéo, genre, hier ou avant-hier, où il a fait... C'est la version femme et il avait fait la version homme, où, en fait, il pose des questions aux Japonais sur la vie de couple, tu vois. OK. Et tu vois, genre, la tromperie, par exemple, est vachement présente. Tu vois, ils sont beaucoup plus enclins à tromper. Genre, culturellement, quoi. C'est un truc... C'est un truc, tu vois, genre, toutes les questions qu'il posait à chaque fois, c'est genre, ouais, est-ce que dans votre entourage, ça le fait ? Genre, ouais, voilà, c'est lui. Il est incroyable, je l'adore. Et tu vois, ou alors, par exemple, est-ce que tromper avec une prostituée, pour vous, c'est tromper ? Et t'as plein de meufs qui sont là en mode, non, pour moi, c'est pas tromper, tu vois. Des trucs... Ah ouais ! Ouais, des trucs qui, nous, en fait, on serait là, genre, ah ! Tu vois, genre, c'est assez différent. Et même, tu vois, on me disait que le couple, une fois qu'un enfant naît, etc. Bon, déjà, ils ont... Il y a très peu d'enfants qui naissent, tu vois, ils sont... La population, elle est en décroissance. Elle baisse depuis plus de dix ans, déjà. Ouais. Et l'année dernière, c'était leur record de baisse. Il y a des coins dans le Japon qui se vident, tu peux choper des maisons à un dollar. Mais en gros, on me disait que, ouais, ils devenaient, genre, chef de projet, limite. Et, genre, le couple passe au second plan. Et, en fait, c'est marrant parce que tu dis, genre, moi, ma conception du couple et ma conception de la famille, je l'ai jamais remise en question, si tu veux, genre, aller... Enfin, la conception du couple, tu peux, on le fait de plus en plus avec le polyamour, par exemple, on en parle, etc., on travaille, tout ça. Mais quand tu dis chef de projet, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire un mode, c'est... Nous, pour Troll, à chaque fois, c'est vrai que les enfants, c'est en mode projet Mbappé, et tout, c'est-à-dire que, eux, c'est premier degré, genre... Je sais pas si c'est projet Mbappé, tu vois, mais c'est vraiment... Ouais, l'enfant est prioritaire et t'as même, tu vois, t'as beaucoup de parents qui font chambre à part, etc. Tout ça, c'est un peu des trucs qu'on m'a dit. Maintenant, quand tu regardes la chaîne comme Takashi from Japan, tu vois, c'est cool parce que ça permet de vérifier des on-dit aussi. C'est ça, le truc. J'aime bien les micro-trottoirs pour voir un peu, c'est-à-dire quoi, qu'est-ce que pensent les gens, etc. Alors, même si c'est pas non plus une source de vérité, mais au moins, tu peux avoir un peu un feeling sur comment ça se passe la vie là-bas, quoi. C'est ça, ce qui change aussi, c'est que je trouve que quand tu restes longtemps dans un pays, tu te rends compte qu'en fait, quand t'es en touriste, malgré toi, t'as une forme de racisme où, en fait, tu vas réduire les gens à des stéréotypes, tu vois, tu vas dire, ah bah, les Japonais, ils aiment faire ça, ou les Japonais, voilà, tu vois. Et moi, on me posait des questions, genre, ouais, les Français, ils sont comme ci, comme ça. C'était quoi, par exemple, les clichés, genre, sur les Français, un peu qu'on pouvait avoir la curiosité, tu vois, est-ce que c'était lié à la bouffe, à... Ouais, alors, il y a la bouffe et tout, mais il y a, en vrai, le côté culturel, romantique, etc. Ah ouais, vraiment, le City of Love de Paris, ça... C'est drôle, parce qu'on a ça, mais en même temps, on a une réputation internationale de crado, donc on a les deux. Il y a eu ça ou pas, par exemple ? Ouais, j'ai pas trop eu... Parce que c'est vrai qu'il y a le syndrome... Le syndrome de Paris. Le syndrome de Paris, tout à fait, où... Ah oui, les rues, effectivement, ils ont une image, enfin, moi, on m'a dit, ouais, est-ce que c'est vrai que c'est aussi sale, etc., et l'insécurité aussi. C'est vrai que t'as très peu d'insécurité là-bas, tu vois, genre, tu vas au Starbucks, je tire le trait, mais tu vas au Starbucks et tu veux pas faire la queue, tu réserves ta table, tu poses ton tel, quoi. Ouais, c'est vrai que ça liait justement à la propriété, tout, dans les pays asiatiques, c'est vrai que c'est un délire. Zach, t'es déjà allé, toi, Anna, au Japon ? Non, jamais, et je voulais te poser une petite question. Là, t'es rentré en France, à Paris, il y a des choses où t'as plus l'habitude qui t'ont changé et qui te marquent de ouf, maintenant ? Je trouve que, en fait, c'est marrant parce qu'il y a une question qu'on m'a posée quand j'étais là-bas par DM, on m'a dit, est-ce que, genre, c'est pas trop intense ? Parce que Tokyo, c'est, en termes de mégalopole, c'est la plus grosse mégalopole du monde. Oui, 40 millions d'habitants, c'est monstrueux. Et, en fait, j'ai trouvé ça hyper calme. Ah ouais ? Ouais. Je voyais tes stories, t'étais dans des petits parcs et tout, mais... Ouais, non, mais c'est hyper calme, c'est, genre, t'sais, d'une rue à l'autre, t'as l'impression d'être en campagne, parfois, tu vois. Et ça, c'est un truc, effectivement, qui marque, c'est que Paris, c'est très intense, la circulation, tu sais, ça klaxonne, j'ai pas entendu klaxon en trois mois, j'ai entendu, franchement, je vais pas exagérer le truc, mais j'ai très peu de klaxon, quoi, tu vois. Non, mais t'as un quartier, t'as des quartiers résidentiels à Tokyo où c'est résidentiel, sa vie, j'ai fait des streams IRL là-bas, où les mecs disaient, mais attends, c'est fantôme, ton endroit, là, j'ai dit, oui, bah c'est à mégalopole, c'est comme ça. Si tu veux sortir, si tu veux bouger, etc., tu prends le micro. Deux, de l'activité, tu sais où aller, mais sinon, t'as des quartiers banals. Mais de fois, c'est résidentiel et à deux rues, à deux rues, il se passe un truc, tu vois. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est assez fou et même aussi, un truc qui m'a marqué, c'est les tempéraments. C'est-à-dire que, genre, en trois mois, j'ai vu des Japonais, genre, s'embrouiller, mais l'embrouille, le maximum, c'est, genre, fronçage de sourcils, quoi. C'est, genre, deux vélos qui se rentrent dedans. Et toi, Zach, parce que t'étais allé aussi, t'avais fait toute une série. Même trois semaines, quasiment. Ouais, donc quand même, t'avais ressenti ça, justement. Il y a des trucs sur lesquels ça t'avait un peu surpris, choqué. Non, moi, je les avais trouvés trop sympas. J'avais kiffé. En fait, j'ai fait deux fois la Corée du Sud et une fois le Japon. Et les Japonais, je les ai trouvés dix fois plus sympas que... Que les Coréens ? Ah oui, oui, oui. Je t'appelle pas les Coréens, c'est très cool là-bas, tu vois. Mais ils sont beaucoup moins avenants, beaucoup plus fronçage de sourcils, alors que t'as pas tapé le vélo. Ah, c'est fronçage de sourcils, c'est l'automatique. Bizarre, tu vois. Genre, moi, je me rappelle en Corée du Sud, t'es dans le métro, t'entends des mecs dire « Chut ! » Ah ouais. Et pas à toi, mais tu l'entends dire à un autre, tu vois. C'est bizarre. Alors qu'au Japon, par contre, beaucoup plus avenant, et pas qu'à Tokyo. Parce que moi, je suis allé à Niko, qui était une campagne au nord du Japon. On va sur le sentier de randonnée, des mamies, tu parles avec elles, Google Traduction, t'as pas un mec qui parle japonais dans le groupe, et t'arrives à discuter avec elles, t'es dit « Go, go, c'est là-bas, trop sympa, adorable ! » Le mec de la boutique qui t'offre des trucs et tout ça, machin. Après, tu lui achètes et toute sa fin, tu vois. Et non, ça régale. Des rencontres, etc. Parce que parfois, c'est trois semaines, c'est vrai que ça permet ça. Mais si tu vas genre une semaine à un endroit, tu fais les trucs parfois un peu touristiques et tout, et tu vas pas rencontrer des locaux, etc. Ça parle justement du japonais. Du coup, tu prenais des cours là-bas. Parce que toi, t'as quand même, tu parles plusieurs langues. Tu parles quatre langues, non ? On va dire que j'en parle trois. Donc, français, anglais, iranien, enfin, farsi, persan. Et le russe, en vrai, j'ai tout perdu. J'ai beaucoup perdu. Ok, mais t'avais appris à un moment le russe ? J'ai fait neuf ans de russe, tu vois. Ok, oui, donc c'est une base. Belle base. Mais c'est une langue, je la trouve très compliquée, j'avoue. De l'extérieur, je t'avoue que tout de suite, on sent que le cyrillique, tout ça, ça aide pas. Est-ce que t'as genre une méthode, par exemple, pour apprendre une langue ? Parce que j'imagine que japonais, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Et en fait, j'avoue, c'est une partie qui m'a passionné, c'est genre me remettre dans un truc. Et surtout à notre âge, tu vois, genre, réapprendre une langue. Enfin, moi, j'ai 33 ans, donc, tu vois, j'avais même peur un peu, en mode, est-ce que je peux apprendre une langue à cet âge-là, tu vois ? Et donc, tu vois, je l'ai approché en mode hacking. Tu vois, comment je peux hacker le truc ? Et en fait, il faut comprendre que la mémoire, ça marche par rappel. C'est-à-dire que j'apprends un truc, et ensuite, t'as une courbe d'oubli. Oui. Et l'idée, c'est de couper cette courbe d'oubli en rappelant de nouveau, avant d'oublier, tu vois. Ouais. OK. Et à chaque fois que je le rappelle, ma courbe d'oubli, elle descend moins vite, tu vois. Donc, j'oublie, mais en beaucoup moins... Ouais, ça s'ancre de plus en plus. Exactement, ça s'ancre de plus en plus. Et comment tu fais concrètement ? Concrètement, alors, tu peux le faire en mode manuel, avec des flashcards. Ils appellent ça des flashcards, mais en gros, tu mets un mot en japonais et le mot en français de l'autre côté. OK. Et tu te dis, voilà, je révise ces trucs-là. Quand je les retiens, je les mets là. Quand je les oublie, je les mets de ce côté. Et ensuite, ce tas-là, du coup, ça devient ma priorité. Et ensuite, je fais un rappel du tas que j'ai appris il y a une semaine. Je le revois. T'as plein de tas chez toi, quoi. Après, t'es en mode... C'est pour ça qu'il y a des applis. Eux, c'est lesquels, déjà, là ? Il y a une appli qui s'appelle Anki, qui fait ça automatiquement. Genre, en gros... Et Anki, ça veut dire mémorisation, il me semble, ou mémoire en japonais. Ça disait ça dans le chat, ouais. Ouais, Anki, c'est incroyable. Anki, si j'ai dit. Anki, c'est utilisé notamment par les étudiants en médecine. C'est utilisé pour plein de gens qui apprennent les langues, etc. Enfin, vraiment, je vous recommande de ouf que si vous êtes étudiant, vraiment, ça m'a sauvé, moi, ma scolarité là-bas. Et Anki le fait automatiquement. Anki te dit, en gros, t'as un mot et t'es en mode, OK, tu t'en souvenais beaucoup, un peu, pas du tout ? Ou genre... Et donc, tu dis, tu t'auto-évalue. Ouais, en mode, si c'était évident, etc. Et en fonction, Anki te dit, OK, et genre, vas-y, je vais te redonner la carte dans trois semaines, on verra si tu t'en souviens, tu vois. Et donc, si dans trois semaines, tu le vois, t'es... Ah, oui, OK, c'est ça. Là, ça s'ancre encore plus. Ah, trop bien, ça. Donc, cette technique, elle est folle. Anki, voilà, je vous recommande de ouf. Et ensuite, il y a tous les moyens mnémotechniques, genre, créer... Alors ça, pour info, c'est l'appli que j'ai, moi, Anki App. Mais en vérité, c'est un rip-off de Anki. OK. Tu nous mets pas bien, hein. C'est un rip-off de Anki, où, en gros, ils se font passer un peu pour Anki, de ce que j'ai suivi. Il y a des gens dans les forums... Ah, quand t'as téléchargé le scam ? Ouais, je savais pas. Ça, je comprenais pas tout l'explication. Je me suis dit, non, mais lui, 100%, il est pas sur la vraie app. Non, mais tu vois, et du coup, j'ai fait toutes mes flashcards, j'ai eu la flemme de changer d'appli et tout, mais j'ai vu dans les forums, les gens qui disaient, ouais, attention, ça, c'est... C'est des gars qui volent le travail de Anki et tout. C'est surtout pas. Bref. Et ensuite, t'as créé les moyens mnémotechniques aussi. C'est-à-dire qu'à chaque mot, comment je peux m'en... Bah, tu vois, genre, je pense à ça parce que je pense à Popcorn et je pense à Talkshow. J'ai Dokucho, ça veut dire lecture. Et pour m'en souvenir, je pense à Popcorn, genre. C'est la lecture. Et comment, parce que ça, c'est vrai qu'il y a l'apprentissage de chaque mot. Et comment ensuite tu fais une phrase ? Tu combines juste ? Parce qu'il y a la conjugaison et tout. Alors, la grammaire en japonais est très simple, pour le coup. Ah, OK. Presque trop simple. C'est-à-dire que genre, par exemple, je comprends, c'est Wakaru. Tu comprends, c'est Wakaru. Il comprend, Wakaru. Parce que c'est la prononciation du coup du... Non, c'est Wakaru. Pratique. Mais comment tu sais ? C'est le contexte. Et c'est marrant parce qu'ils ont ce truc de lire l'atmosphère, lire l'air. Tu vois, ils disent... Comprendre le contexte sur le... Et donc, du coup, en fonction de comment tu le dis, le contexte, etc., ils comprennent ce... Est-ce que c'est... C'est il, toi, en fonction de qui tu parlais avant. Jeux existent. Ouais. Tu vois, je, c'est Watashi ou beaucoup. Ceux qui regardent les animés vont dire ore. Ore, en vrai, c'est une manière de poser ses couilles sur la table. C'est genre... OK, je. Tu vois. C'est dans les animés, ils disent ore. Mais en vrai, dans la vraie vie, genre... Moi, j'ai déjà dit ore, on m'a dit... Calme-toi. C'est wakaru. Molo. Baisse d'un ton. Mais tu vois, la grammaire est assez simple. OK, d'accord. Et après, ce qui est compliqué, c'est la politesse, pour le coup. Wakaru, c'est je comprends. Wakarimasu, c'est je comprends, mais je te le dis de manière polie. Tu rajoutes masse ? Ou il y a d'autres... Wakaru, wakarimasu. Et après, t'as plein de verres. On part en cours, si jamais... Voilà, vous venez d'arriver ici. Donc, on est premier chapitre. Donc, ne vous en faites pas. On va commencer avec tout ce qui est kanji. Ensuite, on découvrira. Non, mais honnêtement, je ne connaissais pas le truc kanji. Il y a pas mal de gens dans le chat qui disaient aussi qu'ils s'en servaient pour les cours et tout. Et c'est vrai que c'est au bout d'un moment... Et après, dernière technique, si je me permets. Attends, avec plaisir. C'est la 32e. Dis-la nous. Dis-la nous. En vrai, tchat GPT. C'est-à-dire qu'avec tchat GPT, je faisais des simulations. Je disais à tchat GPT, OK, tu es un japonais de mon âge. T'as une passion, etc. Crée-toi une vie. Ah, tu lui crées un personnage et t'échanges ? Ouais, je lui dis crée-toi une vie, voilà. Et en fait, moi, je suis niveau japonais, tel niveau. J'aimerais qu'on parle. J'aimerais aussi que tu crées un autre perso qui est en sum sum, qui est un professeur, qui parle, lui, français, et qui peut me corriger quand je fais une erreur. Et on crée cette simulation. Et pour sortir de cette simulation, pardon, si je dis ornithorynque, on coupe la simulation et je reprends tchat GPT, tu vois. Attends, mais c'est ouf. Genre, je lui ai créé une session comme as, tu vois. Et donc, on crée la session, tu vois. Et donc, je commence à parler en japonais avec un japonais qui n'existe pas, en fait, qui est tchat GPT, tu vois. Et qui adapte son niveau de l'engagement pour moi, tu vois. Et à un moment, tu sais, ça me parlait en kanji, je ne lis pas trop les kanji. Je dis, ouais, écris-moi en iragana. C'est un alphabet que je maîtrise plus. Et tu vois, genre, bref, c'est passionnant, quoi. Tu l'acustom. On vit dans une ère où apprendre une langue, je trouve qu'apprendre une langue aujourd'hui, on a tellement d'outils, tu vois, je ne veux pas dire que c'est simple, mais ça n'a rien à voir. Prends moi au Japon, là-bas, quand même. Et je ne parle pas japonais, tu vois. Mais c'est vrai que tu peux avoir des choses... Tchat GPT, c'est incroyable. Les gens, la dinguerie, ça dit, merci, je vais faire ça pour le russe, etc. Non, mais c'est vrai que tu as plein de petits outils à droite, à gauche qui peuvent t'aider. Mais en tout cas, c'est trop intéressant de retour ici à Paris. Tu nous diras. Je sens qu'il y a une hésitation, je sens que ça t'a plu là-bas, le Japon. On verra, on verra. Mais c'est vrai que quand tu t'investis et que tu apprends les rudiments d'une langue, tu as envie d'aller plus loin. Tu as envie d'aller un peu plus loin.